salut à tous c'est todrick bon eh bien je reviens sur la toute première chaîne du projet goddess ark voilà donc ça fait déjà de multiples années voilà que j'ai commencé à me mettre sur youtube pour parler du projet goddess ark nommé jusque là projet goddess ark et qui maintenant depuis l'an dernier se nomme goddess ark compagnie voilà 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 donc cette chaîne était à la base parce qu'il n'y avait qu'une généraliste pour parler de ce projet très large qui comprend de multiples facettes dans des domaines différents tels que le maritime le sport etc et bien justement à cause de cette complexité de ces sujets multiples eh bien j'ai j'ai fait de multiples enfin ouverts d'autres chaînes 3 puis 5 puis 8 voilà et là je reviens donc sur la première chaîne pour me remettre à évoquer sur la première chaîne donc les sujets spécifiquement maritime donc de construction des navires de godess ark compagnie et et aussi donc de de leur exploitation enfin de leur programme de navigation de leur de leur navigation voilà ce qui fait que cette chaîne donc qui qui ces dernières années cette première chaîne a fini par par être exclusivement dédiée donc aux aspects sportifs de godess ark compagnie et bien se remet à être généraliste voilà généraliste parce que donc elle va comme à son à son tout début elle se remet à parler de tous les aspects du projet godess ark enfin de godess ark compagnie voilà voilà donc de tous ces aspects bien qu'elle restera quand même prépondérante pour donc le pour le côté sportif donc de de ce vaste projet en cours de réalisation réalisation voilà donc là on voit on voit sous la pluie donc la structure du voilier du tout premier navire de la compagnie godess ark voilà où en anglais godess ark compagnie voilà où il y a quatre mois déjà et bien j'ai dû brusquement arrêter le chantier de la construction ils ont été là au stade de poser sur la structure donc c'est ces longues barres en acier voilà donc deux au sol qui a donc été prête à être posée comme les quatre que l'on voit sur la structure voilà de ce petit voilier océanique en acier de 10 mètres 50 et là donc les à les quatre autres qui attendaient donc depuis tout ce temps où à cause d'une blessure grave aux bras que j'ai dû que j'ai dû laisser comme ça voilà donc c'est huit huit plats voilà qui marine dans la terre humide et maintenant en hiver gorge d'eau donc tout ce qu'il faut pour faire rouiller le métal l'abîmer voilà et c'est au bout de ces quatre mois de d'arrêt forcé d'ailleurs où où donc là le le chirurgien m'a ajouté encore deux mois de d'arrêt de travail voilà la convalescence n'est pas n'étant pas encore tout à fait terminé voilà donc là je suis en train donc de d'enlever de terre donc ces éléments pour qu'ils ne se dégradent pas davantage ce n'est pas trop tôt voilà c'est ce que je fais maintenant pour dans les semaines à venir enfin pouvoir nous remettre tout doucement mais sûrement à la construction du voilier voilier voilà alors tout doucement et sûrement parce que eh bien j'ai pas intérêt à donc à me reblesser c'est voilà surtout que là il n'y a pas de deuxième chance c'est ce que m'a dit le chirurgien voilà donc voilà je n'ai pas intérêt à faire n'importe quoi vraiment pas vraiment pas et encore moins dans le but de la réalisation de Godessarc compagnie voilà voilà donc ici le site de construction de Godessarc 1 puisque ça sera le nom de ce tout premier navire de la de la Godessarc compagnie et ici bah comme tu as déjà vu sur cette chaîne eh bien le spot de strict workout voilà donc que j'ai construit enfin que j'ai fabriqué donc j'ai fabriqué deux spots donc un en lieu totalement fermé euh dans un dans un garage et un autre semi ouvert donc euh sur ce site voilà donc euh donc euh donc et bien c'est ici que s'est produit euh donc euh la grave blessure voilà donc fin fin euh septembre 2022 voilà c'est juste au moment où euh 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 où euh enfin j'avais quasiment fini donc euh le biarpin là donc le ces spots de de strict workout vraiment qui n'a rien à envier aux bons spots que l'on trouve dans les villes bien équipées pour les parcs et euh et c'est là donc euh et bien que à peine fini et bien j'essaie j'essaie cette barre là et que se produit cette euh blessure fatale au strict workout surtout en tant que compétiteur voilà puisque j'avais l'intention de me mettre à la compétition euh voilà voilà et que ben là c'était bien parti du fait que on avait plus l'entrave de euh de la C19 enfin vous avez compris hein de ces dernières années de ces deux trois dernières années et euh que euh en plus je disposais enfin euh de euh euh de ces euh euh spots euh 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 que euh que euh je me suis fabriqué voilà dans le but de vraiment m'investir et faire de la compétition bon enfin voilà euh mais ça euh j'en j'expliquerai plus tard euh le comment et de cette blessure voilà voilà c'est comme ça les accidents notamment les les plus graves eh bien c'est toujours bête hein c'est voilà ça arrive bêtement et encore plus euh euh quand on euh euh ne s'y attend pas voilà bon euh euh voilà bon euh euh bon euh euh bien de toute façon euh 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 ne pouvant plus m'investir euh autant à cause de cette blessure donc euh euh donc dans le strict workout euh eh bien je raison de plus pour que je mette le paquet euh 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 dans euh dans le l'esport nautique et particulièrement donc par rapport au à Godeserck Company pour ce qui est de de ses navigations eh bien euh au paddleboard longue distance voilà donc à la nage euh paddleboard euh et euh stand-up paddle donc longue distance voilà bon et bien bon voilà donc j'espère que d'ici euh deux mois euh tout cela sera qu'un mauvais souvenir que dans deux mois j'aurais j'aurais repris euh donc euh j'aurais repris euh euh si l'on peut dire une vitesse de croisière normale dans ce que j'ai à faire euh voilà dans les activités euh que j'ai à faire à mener voilà ce qui sera assez long comme ça parce qu'en tout cette seule affaire euh donc aura euh euh elle aura euh elle aura euh stoppé quand même pendant euh six mois euh en tout j'espère pas plus parce que la récupération elle est pas euh c'est encore loin de euh très très loin donc d'une situation normale voilà même si au niveau de la main euh eh bien euh euh il y a un gros progrès par rapport aux premières semaines après l'opération où euh bah le le bras et la main sont la main étaient complètement paralysées voilà donc là il y a du progrès mais pour ce qui est d'un état normal je suis encore loin du compte mais cela quand même dans les semaines qui viennent euh à force de de rééducation kiné et d'auto-rééducation euh eh bien ne m'empêchera pas de commencer de me remettre donc euh 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 aux euh divers travaux et activités voilà 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 donc euh bah c'est euh donc comme je te montre c'est c'est ici donc euh sur ce c'est c'est ces barres que je me suis blessé c'est voilà à peine là c'était euh définitive définitivement culé et bien que que j'avais donc dégagé c'est cette barre provisoire pour pouvoir essayer pour la première fois donc euh la barre le spot le tout premier essai euh bah je me suis fait un petit c'est même pas vrai vraiment un entraînement hein c'était plus pour essayer et puis s'échauffer et c'est là en manquant là en faisant euh une réception manquée de la barre que la blessure s'est produite voilà bon enfin comme j'ai dit euh j'en parlerai sur cette chaîne puisque elle est avant tout dédiée au sport même si maintenant elle parlera de tous les euh comme à son tout début à parler de tous les aspects du projet je connais ça et bien plus tard je montrerai euh parce que si tu suis cette chaîne c'est que le sport t'intéresse et euh donc je rentrerai plus en détail sur les donc les les causes de cet accident voilà sur cette barre qui n'est qu'à 2m20 de hauteur voilà donc plus basse que les autres qui sont à celle-ci à 2,60 et celle-là non pardon 2m40 celle-ci et celle-ci à 2,60 voilà voilà et là 2,60 ça commence vraiment à être haut puisqu'on approche les les 4m voilà bon enfin donc euh on parlera de ça dans les dans les vidéos prochaines sur cette chaîne à plus c'était tolric tolric t 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